Ben Ki-moon à Bruxelles, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, rencontrait les jeunes leaders de la planète pour faire le point de leur vision de l'avenir. Mara Ghanem est allée à la rencontre de deux de ces jeunes pour mieux comprendre leurs préoccupations. Le 27 mai 2015, Ben Ki-moon, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, était à Bruxelles pour débattre avec des jeunes leaders d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient, devant une audience elle-même triée sur le volet. C'est sous la devise de l'année européenne du développement, notre monde, notre dignité, notre avenir, que les échanges ont eu lieu dans la salle du Beaux-Arts. Ben Ki-moon s'est entretenu pendant 45 minutes avec tous ces jeunes sur un ton cordial. Il a recueilli les opinions des uns et des autres sur l'agenda du développement post-2015, le changement climatique et la conférence prévue à Paris en décembre. Il a également répondu à leurs questions avec plus ou moins d'habileté. Parmi les jeunes qui ont partagé l'affiche avec le secrétaire général, il y avait deux jeunes Africains, le Camerounais Biroué Abmo et la Kenyenne Ivy Langat. Je m'appelle Biroué Abmo, je suis Camerounais, étudiant à l'université de l'île 3 en France. Je milite au sein d'une association qui s'appelle Mi Trajectoire, une association qui oeuvre pour la promotion des droits des migrants et de l'interculturalité. Aujourd'hui, on dit qu'on vit dans un village planétaire, c'est la mondialisation. Et derrière cette mondialisation, je pense que les jeunes aujourd'hui ont envie de se connaître, d'aller dans les jeunes des pays du Nord, c'est-à-dire les pays développés, veulent aller dans les pays du Sud. Les jeunes des pays moins développés veulent aussi venir dans les pays développés, les pays du Nord. Mais il y a toujours des restrictions à ces mobilités. J'ai voulu savoir pourquoi les Nations Unies ne s'engageraient-elles pas à promouvoir dans les prochaines années la migration pour tous, pour qu'il n'y ait plus de restrictions à ces mobilités, pour qu'on ne puisse plus avoir une migration sélective, une migration discriminatoire. Le secrétaire des Nations Unies, malgré son envie apparente d'être à l'écoute des jeunes, n'a pas toujours su satisfaire leurs attentes. En fait, j'ai été déçu par sa réponse. J'ai été déçu par sa réponse parce qu'il n'a pas répondu à ma question. Il s'est engagé dans un discours un peu général. Il a parlé de la discrimination, il a parlé des droits de l'homme. Donc, il n'a vraiment pas répondu à ma question. Et c'est dommage, je suis déçu par cela. Donc, le plus important pour moi, c'était d'avoir la réponse. Je vais rentrer à Lille, je vais rentrer au Cameroun. Et j'ai envie d'apporter une réponse aux jeunes qui sont à Lille, qui sont au Cameroun, aux jeunes qui m'attendent. Parce que je représente des jeunes, je représente une organisation. Je dois rentrer avec quelque chose. Aïvi Langat, elle aussi, n'a pas ménagé le diplomate sud-coréen. Pourquoi le millenium goal de la sanitation a fallu ? Parce que dans ce temps et temps, nous avons des technologies partout. Donc, c'est plus facile pour quelqu'un d'accéder à un téléphone que c'est pour tellement de personnes d'accéder à un téléphone propre. Quand j'étais jeune, nous n'avons pas un téléphone propre. En voyant le ping-pong parfois maladroit entre Ben Ki-moon et les jeunes leaders, on se demande si ce type d'exercice est vraiment utile. Le seul moyen de savoir si vous écoutez à moi et que mes pensées sont importantes pour vous, c'est si je vois que dans les décisions que vous faites ou dans les actions qui viennent après notre rencontre ou notre discussion il y a une partie ou une section qui est affectée par ce que j'ai dit. Que Ben Ki-moon et les Nations Unies les aient pris au sérieux ou non, Beroué et Aïvi ont su capitaliser sur leur venue à Bruxelles en passant également des messages aux autres acteurs des problématiques qui les intéressent. Je voudrais ici souligner le rôle capital que peut jouer la diaspora africaine dans la lutte contre l'immigration illégale. Vous savez, en Afrique, quand quelqu'un arrive en Europe, il y a de fortes chances que cette personne fasse venir une autre personne. Donc le fait de venir en Europe, ça donne espoir à d'autres personnes. Donc les migrants clandestins, ils ne s'en vont pas comme ça. Ils s'en vont parce qu'ils ont vu une personne partir. Ils s'en vont parce qu'ils ont entendu qu'une personne est partie et il a réussi. Donc on quitte l'Afrique pour l'Europe, pas pour rien. Donc à la base, il y a toujours un modèle, un exemple. Et je pense que la diaspora africaine aujourd'hui doit prendre ses responsabilités. Nous voulons une diaspora courageuse. Pour moi, une diaspora courageuse, c'est celle qui informe, qui dit la vérité sur les réalités en Europe. On entretient toujours le mythe de l'Europe-paradis. Vous savez, on ne dit pas la vérité à nos frères, aux Africains qui sont restés au pays. On donne toujours l'impression d'avoir réussi. L'Europe, c'est la réussite. Mais c'est faux. Donc je suis désolé. La diaspora africaine doit jouer un rôle dans la migration illégale en informant les potentiels migrants, en décourageant peut-être leurs éventuels projets migratoires. Si ce discours venait des Européens, il serait moins crédible. Mais si ce discours vient des Africains, de la diaspora africaine, je pense qu'il y a de fortes chances que le message puisse passer. Cette rencontre aura au moins permis aux jeunes de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls dans leurs divers combats. C'est comment nous assurons que ce n'est pas fini en Brussels, que nos interactions, comment nous avons rencontré, et les discussions que nous avons rencontrées ne pas finir pas quand nous sommes en train d'aller à nos différents pays. Une des premières choses qu'on veut faire c'est voir comment nous pouvons connecter nos projets ou commencer nos projets ensemble pour s'adresser des problèmes sur une grande échelle. Ou, vous savez, nous pouvons atteindre plus d'autres personnes dans des plus innovantes. Donc, pour certainement, ce n'est pas le fin. Et de toutes les expériences que j'ai eu à Bruxelles, pour moi, c'est ce que je suis très reconnaissante, la connexion avec ces autres jeunes leaders et ce qui va venir de ça. Donc, oui, nous prenons le monde ! Si ces jeunes leaders arrivent à leur fin, il y a de fortes chances que les Nations Unies continuent à entendre parler d'eux bien après le départ de Ben Ki-moon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021